Bonjour les flys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construire son journal de bord. Je m'excuse par avance pour la voix qui risque de partir un peu, je suis un peu malade, des aléas du temps. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de l'étape 5. L'étape 5 c'est l'heure de ménage hebdomadaire. Donc vous verrez sur le groupe on parle souvent de blessing, c'est le terme employé par Fly Lady. Blessing ça signifie bénédiction, comprenez par là qu'on va faire un coup de propre, un coup de frais dans la maison. Pas plus, le nettoyage détaillé, le nettoyage plus approfondi c'est dans les 15 minutes de zone. Donc là on fait du surface, du visible, du facile d'accès, je vais insister sur ces points là. Donc pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec leur routine, je vous invite à juste imprimer cette partie là, ou noter les 7 tâches sur une feuille, et à le glisser dans le plan de base hebdomadaire. Fly Lady vous invite à le faire sur la fiche du lundi, donc vous pouvez le mettre sur le lundi. Si vous pensez avoir une heure disponible un autre jour, vous le mettez sur un autre jour, ou vous le glissez là en attendant de voir plus tard comment vous allez gérer ça. Vous le mettez surtout dans la section plan de base hebdomadaire. Voilà, Fly Lady fait donc son heure de blessing le lundi. Moi je le fais en deux fois, je le fais le lundi et le mardi. Vous pouvez le faire en 3, 4, 5, 6, 7, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez faire ces 7 tâches en une fois, ou une tâche par jour, il n'y a pas de problème. Vous vous adaptez à votre emploi du temps, votre planning, votre famille, vos besoins, pas de problème. Ce qui n'est pas adaptable, ce que je ne veux absolument pas que vous adaptiez, parce que ce n'est pas adaptable, c'est que chaque tâche fait 10 minutes maximum. Je ne vais rien entendre d'autres. Autant je vais être souple sur eux, mais là non. Là, il faut jouer le jeu, c'est comme les 2 minutes de hot spots, vous allez voir, c'est quelque part la même chose. Donc, c'est cette tâche. Pour ceux qui vont noter, je vous les lis comme ça, et on va y revenir dessus avec des explications. Donc, je t'imagine qu'il y en a qui font déjà les gros yeux pour certaines parties. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Alors, la première tâche présentée, sachez qu'il n'y a pas d'ordre dans les tâches, si vous le déterminez. Moi, je ne le fais pas du tout dans cet ordre-là. Mais voilà, vous déterminez dans l'ordre où vous voulez le faire, ce n'est pas un souci. Vous l'adaptez, l'ordre, on s'en fiche. Ramassez, jetez les vieux magazines, vieux journaux, vieilles publicités. Donc, au tout début, c'est possible que ça vous prenne 10 minutes au complet. Parce que vous avez tellement cumulé qu'il y aura pas mal de choses à avoir avant d'avoir le tas qui n'est que le tas de la semaine. Donc, ce n'est pas grave. Comme le minuteur sonne, on s'arrête, on passe à autre chose. C'est tout. Vous avez avancé, vous avez déjà fait 10 minutes de travail. C'est 10 minutes de travail en moins. Voilà. Il faut se dire ça comme ça. Puis, vous allez voir, très rapidement, ça vous prend 2-3 minutes. Moi, j'ai que des publicités, donc je le fais le mardi, parce que le mardi, c'est le jour où je reçois les publicités. Je prends les nouvelles, les anciennes, les anciennes vont à la poubelle et je regarde les nouvelles. Voilà. Super long. Ensuite, changer les draps. Donc, changer les draps, personnellement, j'arrive à changer de lit complètement en 10 minutes. Sans courir, sans... Voilà. C'est mon maximum à moi. Alors, je sais qu'il y en a qui arrivent à faire plus, chacun gère à sa façon là-dessus, il n'y a pas de problème. Je répète, 10 minutes maximum. Maintenant, vous avez des astuces. Donc, comme je ne peux faire que 2 lits au maximum, ce que je fais, c'est qu'une semaine, je fais mon lit. Et la semaine suivante, je fais les lits de mes deux filles. Voilà. Comme ça. Ça m'arrange en termes de linge, parce que ma machine fait 5 kilos. Donc, si j'avais plus que ça, j'aurais des montagnes de linge en attente inutilement, quelque part. Et puis, changer tous les 15 jours, ça nous convient, on n'a pas de soucis de santé. Petite parenthèse. Votre médecin vous demande de faire certaines choses, certaines de ses tâches plus souvent. Vous écoutez le médecin. Il a priorité sur Fly Lady. On est bien d'accord, Fly Lady, ce n'est pas un médecin. Donc, votre médecin vous dit que vous avez besoin de faire ça plus souvent. Vous le faites. Fin de la parenthèse. Donc, moi, je fais ça. J'alterne. Donc, vous pouvez alterner. Vous aussi, il n'y a pas de soucis. Vous voyez, qu'est-ce qui vous convient ? Vous pouvez déléguer en partie ou en totalité la tâche. C'est-à-dire, vous vous occupez, chacun s'occupe de son lit. Il le fait de A à Z. Vous faites votre lit. Vos enfants font leur lit. S'ils sont trop petits pour faire leur lit, enfin, le changer, vous pouvez toujours leur demander d'enlever. Ça vous fera toujours ça de temps de gagner aussi. Ça peut être une bonne alternative. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le groupe et à demander les idées des autres. On est là pour partager. Il n'y a pas de soucis. L'autre tâche. L'idée de toutes les poubelles. Alors, je veux avoir des personnes qui, en 10 minutes, n'arriveront pas à vider toutes les poubelles de la maison parce qu'elles en ont beaucoup. Eh bien, écoutez, faites en priorité celles qui craignent. Celles du bureau, elles pourront peut-être attendre ultérieurement ou être vérifiées qu'une fois sur deux. Et puis, j'en ai d'autres qui tendent vers le zéro déchet. Donc, une fois par semaine, autant vous dire qu'ils sont larges. Voilà. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de soucis. Ça, vous faites en fonction. Une alternance ou si vous tendez vers le zéro déchet, à ce moment-là, vous faites un petit contrôle. Vous nettoyez votre poubelle. Voilà. Prenez-le comme ça. Moi, personnellement, je ne tends pas spécialement vers le zéro déchet. Je fais juste attention. Donc, j'ai mes deux poubelles de bureau que je mets directement dans la benne à recycler. Et je fais ça aussi le mardi. Et j'ai ma poubelle de salle de bain qui devrait bientôt disparaître. Et la poubelle de cuisine. Et en fait, j'en profite pour les nettoyer. Les vider, les nettoyer ce jour-là. C'est tout. Rien de plus. Ça me prend moins de dix minutes, honnêtement. L'autre tâche, passer l'aspirateur au milieu de toutes les pièces. Ouh là là. Alors là, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit une horreur. Passer au milieu de la pièce ? Non, mais c'est impensable. J'ai des moutons qui vont revenir à la sauvage, là. Bon, écoutez, je vais être honnête avec vous. Jusqu'à il y a deux ans, il me fallait une bonne heure et demie pour passer l'aspirateur dans toute ma maison. Et je pensais suivre la méthode en faisant ça. Et j'avais archi d'or. Mais alors, le temps danser une heure et demie, je perdais énormément de temps à tout soulever, à passer sous tous les lits, dans tous les coins, maximum de meubles, à pousser le canapé. Je perdais énormément de temps, tout ça. Pourquoi ? Parce que j'avais peur qu'il y ait des moutons de sauvages qui se baladent dans la maison. Bon, mais vous savez quoi ? A l'heure actuelle, là, en dix minutes, j'arrive à faire le milieu des pièces. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est dégagé accessible de pratiquement toute la maison, sauf deux pièces. Les deux pièces que je ne fais pas à l'heure actuelle, c'est la bianderie parce qu'elle est très encombrée. Et que Ryan qui a essayé d'accéder à à peu près partout de cette pièce, j'en ai pour dix minutes. Et la chambre d'amis qui, comme n'est pas une pièce occupée, je n'ai pas de raison de la faire plus qu'une fois par mois. Donc, je ne me la fais qu'en travail de zone, ça suffit. Du coup, j'arrive à faire 140 m² en dix minutes. J'ai un aspirateur qui aspire mieux que le précédent. Ça, là-dessus, je pense que j'ai dû gagner la moitié du temps comme ça. Il a un long câble. Le précédent, j'avais mis une rallonge, tout simplement. Parce qu'on perd beaucoup de temps à brancher, débrancher. Honnêtement, si on doit le faire à chaque pièce, on perd beaucoup de temps. Voilà. Un aspirateur qui était plus efficace. Donc, plus efficace, celui que vous avez à l'heure actuelle, ça peut être en nettoyant les filtres. Vous pouvez le rendre plus efficace déjà à l'heure actuelle. Ne faites pas forcément des frais. Si vous n'avez qu'un balai, vous passez le balai, c'est très bien aussi. Ça rafraîchit aussi les pièces. Enfin, voilà. L'idée, c'est ça. C'est d'optimiser. Ce n'est pas la course. Je ne suis pas en train de courir à passer l'aspirateur. Peut-être que j'arriverai à vous faire des vidéos de mes 10 minutes des différents stades du blessing. Je ne sais pas si j'y arriverai. On verra. C'est plus un problème technique de où je vais mettre la caméra pour ça. Mais voilà, quoi. Vraiment, j'y arrive sans souci, sans courir, sans devoir changer de t-shirt derrière. Honnêtement, non. En 10 minutes, j'en fais beaucoup. Mais parce que j'accepte de jouer le jeu. J'accepte de faire que ce qui est accessible. Donc, par exemple, ici, je ne vais pas soulever le tapis. Je ne vais pas soulever les cartons qu'il y a au sol. Non, 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 non. Je fais à côté. Je soulève au moment des 15 minutes de zone. Pas ailleurs. J'insiste là-dessus. L'autre tâche, passez la serpillière dans la cuisine et la salle de bain. C'est exactement le même principe que pour l'aspirateur. Vous faites le visible, le passage. Vous ne mettez pas à quatre pattes pour cirer le parquet. Ce n'est pas le moment. On est d'accord. Ce n'est vraiment pas le moment. Vous verrez que finalement, vous allez faire la cuisine à salle de bain. Bon, salle de bain, WC. Parce que là, d'après ce que j'ai compris, sur la salle de bain, il y a les WC dedans. Donc voilà. Ça, c'est les pièces, on va dire, d'hygiène qu'il faut faire régulièrement. Mais moi, en 10 minutes, je fais mes 140 m². Là, pareil, je ne sais pas vous, mais moi, c'est l'aspirateur qui me prenait le plus de temps. Je mettais moitié moins de temps avec la serpillière. Je mettais 45 minutes avant et maintenant, en 10 minutes, je le fais. Pourquoi ? Parce que comme je le fais régulièrement toutes les semaines, je n'ai plus des tâches impossibles à enlever. Non, non. Elles n'ont pas le temps de réapparaître et de s'incruster, celles-là. Enfin, vous allez y arriver dans la régularité. Je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est comme les hotspots. Au début, rappelez-vous les hotspots, parce que si vous en êtes à ce stade du journal de bord, c'est que vous avez fait les 31 petits pas ou pratiquement. Au tout début, les 2 minutes de hotspots, vous en aviez une montagne, vous n'y arrivez pas. C'était impossible. Même pas, vous en finissiez un. À l'heure actuelle, vous m'en faites plusieurs d'affilée, on est d'accord. Mais là, ça va être la même chose. Au début, les 10 minutes, vous n'allez pas en faire beaucoup. Déjà parce que vous allez vous obséder à essayer de bien faire. Puis, petit à petit, vous allez lâcher du lest. Et puis, vous allez vous rendre compte que petit à petit, ce que vous avez fait la fois précédente vous demande moins de temps. Et du coup, ce temps-là, vous l'avez libéré pour une autre pièce. Et petit à petit, vous allez en faire de plus en plus, sans courir, sans perfectionnisme. Vous allez y arriver vraiment. C'est le même principe. Je vous promets de super résultats. Ensuite, l'autre tâche, nettoyer les miroirs et les portes. Alors, les miroirs, à moins d'en avoir plein. Si vous avez vraiment beaucoup de miroirs, je vous invite à les faire en rotation, en alternance. Et les portes, ce n'est pas la porte en entier, c'est surtout la poignée. Donc, en priorité, vous faites les pièces d'hygiène, la cuisine, la salle de bain et les WC. Et puis, petit à petit, vous allez élargir et faire les autres en alternance, voire en une fois. Moi, ce que je fais, ce que j'ai adapté cette partie-là, ce que je fais, c'est que je fais en fonction de la zone. Donc, quand on est dans la zone 1, je fais les poignées de porte de l'entrée, de la salle à manger. Et je fais aussi les miroirs qu'il y a dans ces pièces-là, ainsi que les vitres qu'il y a dans cette pièce-là, dans ces 10 minutes. J'y arrive très bien. Donc, du coup, ça, c'est fait une fois par mois. Je ne ressens pas le besoin de le faire plus souvent. Ça me convient. Je l'ai adapté ainsi. Mais je reste dans les 10 minutes. Ça, c'est super important. Comprenez une chose, c'est que ça ne doit pas dépasser les 10 minutes. Ça, c'est inadaptable. Dernier point, épousseter les meubles. Alors, pour les meubles, essayez... Moi, j'y arrive en 10 minutes. J'ai très peu de bibelots, très peu de surface, en fait, à dépoussiérer. Et je le fais au plumeau. C'est 100 fois plus rapide. Plumeau, j'adore ça. Ce que vous pouvez faire pour limiter le temps qu'il y a à passer dessus. Voir si vous avez une quantité de bibelots, si vous ne pouvez pas faire une rotation ou mettre en vitrine. J'ai une collection, elle est en vitrine, tout simplement. Comme ça, je n'ai pas la poussière à faire. Déléguer. Je vous rappelle, la poussière, vos enfants, très jeunes, peuvent faire la poussière de leur chambre, par exemple. Ça vous fera plein de pièces en moins à gérer. Voilà. Regardez un petit peu les petites astuces que vous pouvez faire pour que ça ne vous prenne que 10 minutes. Tout simplement. Donc, voilà. Là, on a fait le tour. Je suis bientôt à 15 minutes de vidéo. Je suis désolée, ça risque d'être dépassé. Donc, voilà. C'est vous adapter en termes de quantité, en fonction de ce que vous pouvez déléguer. Et vous verrez petit à petit, de toute façon... Au début, vous n'allez pas en faire beaucoup. Petit à petit, vous allez en faire plus. Parce que ça va être comme les hotspots. Au début, il va falloir éteindre des incendies, quelque part. Et petit à petit, une fois qu'ils sont éteints, ils ne réapparaissent plus. Parce que vous êtes régulier dans vos tâches. C'est ça, surtout. Le secret, c'est la régularité. Donc, après, regardez comment vous pouvez répartir ce blessing dans la semaine. Soit vous pouvez le faire en une fois, en deux fois, en sept fois. Et après, un autre problème se pose, c'est les personnes qui ont un emploi du temps irrégulier. Alors, pour ça, dès que vous avez votre planning, vous regardez comment, sur cette semaine-là, comment vous pouvez répartir votre blessing. Vous prenez ce rendez-vous-là et vous vous y tenez mordicus. C'est votre régularité qui va aider. Alors, quand je parle de régularité, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas fait tous les huit jours pile que c'est la fin du monde. Reprenons l'exemple de la poussière. Je vais vous révéler un secret. Un secret que, dans le fond, on est nombreux à connaître, mais on refuse de le voir. Mais la poussière, c'est une amie fidèle. C'est une amie très fidèle. Donc, si vous ne l'enlevez pas tous les huit jours, ne vous inquiétez pas, elle attendra là. Elle va être sympa, elle va vous attendre. Elle va même ramener un peu d'autres copines à elle, d'autres poussières. Mais voilà, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, elle va vous attendre. Donc, si un coup, vous la faites le lundi et la semaine suivante le vendredi, eh bien, vous l'avez fait une fois par semaine. C'est tout. Vous ne prenez pas la tête plus que ça. Vraiment, vraiment, n'allez pas au-delà de ça. Ce n'est pas le but de vous torturer avec ces tâches-là. Le but, c'est d'avoir des tâches courtes parce que c'est plus facilement réalisable. Par exemple, ramasser, jeter les vieux magazines, vous pouvez le faire en même temps qu'autre chose. C'est l'avantage de cette tâche. Ou comme la poussière, vous pouvez le faire en même temps que les enfants font les devoirs ou ce genre de choses. Il y a des tâches comme ça, on peut les faire sans être forcément que concentré là-dessus. Il y en a beaucoup qu'on peut déléguer. Bizarrement, vider les poubelles, j'ai remarqué qu'on attend quand ça confiait ça à nos hommes. Je ne sais pas, c'est bizarre, mais je l'ai constaté assez régulièrement. Voilà, ça n'empêche pas, vous n'êtes pas obligé de vous faire les 7 tâches tout seul. Ce n'est pas la question. Le truc, c'est ça. C'est de faire en sorte d'être plus régulier là-dessus. Et vous allez voir que cette régularité, ça va payer. Vraiment, ça paye bien. Moi, je le constate. Je vous dis, 1h30 et 45 minutes, j'en étais à 2h15. 2h15 de sol, je ne parle que des sols là. 2h15 de sol, je suis passée à 20 minutes. C'est quand même plus facile de se dire, bon allez, j'ai les sols à faire, je fais 2 fois 10 minutes, je me balance ma playlist, allez, hop, c'est fait. Se dire, ah j'ai les sols à faire, oh putain, je l'ai pris 2h. Non, mais c'est bon, je n'ai pas envie, je suis crevée, j'ai ma semaine dans les jambes là, je passe une nuit pourrie, je n'ai pas envie. Voilà. Le truc, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait des temps courts. C'est pour arriver à plus facilement se motiver. Si vous passez votre temps à dépasser ces 10 minutes, je vous garantis que le blessing, vous allez vite le laisser tomber et c'est dommage. Parce que routine plus blessing, vous êtes à 90% du travail de fait. Vraiment. C'est 90% du boulot, il reste quoi, les 15 minutes de zone ? Mais bon, c'est la poussière dans un coin. C'est vraiment pas le plus important, c'est vraiment pas le plus visible. Donc voilà. Vraiment, jouez le jeu, vous avez tout à y gagner. Donc voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire à ce propos. Je crois que j'ai bien fait le tour, là, cette fois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo. T'as dit que je les vois, je réponds. Et si vous voulez des réponses plus rapides, parce que des fois, je mets 12 ou 15 heures avant de répondre, j'en suis désolée, je ne vais pas très souvent sur YouTube. N'hésitez pas à venir sur le groupe, à poser vos questions. Alors là, par contre, pour le coup, vous allez en avoir très rapidement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...